Juste après l'arrivée de Vanessa, j'arrive dans le salon, il y a Fred qui est en train de prendre son petit déjeuner et elle commence déjà à me prendre la tête. Hier soir, je suis rentrée, il y a des verres pleins d'orange comme ça, de pamplemousse. Vous vous servez des verres. Je ne dis pas qui c'est parce que je n'ai pas vu, mais on gaspille. On laisse ça de pamplemousse et de l'orange. Fred qui commence à me dire tout à l'heure, il va falloir faire une petite réunion parce qu'il y a certaines choses que je n'apprécie pas dans la maison. Je vous laisse vous réveiller. Il y a deux, trois petites choses que je veux vous dire. Tu veux dire quoi ? Elle veut nous dire qu'il y a les verres qui traînent. Non mais ça, tu vois, par contre, il faut le voir jusqu'au bout. Ça, c'est intolérable, ça se sert des verres et personne finit, mais vous vous prenez pour qui ? Pour des stars ou quoi ? Je leur ai annoncé que j'avais à leur parler à tous au bout de l'histoire du gaspillage. Elle voit des jus d'orange, des verres à moitié pleins, pas terminés dans le lavabo et du coup, elle commence à hurler sur tout le monde. C'est 8h du matin. Vous êtes des gaspilleurs, si, vous êtes des gaspilleurs. D'ailleurs, à midi, c'est pizza et salade pour tout le monde et jusqu'à ce que les pizzas soient finies, vous ne mangerez pas plus. Ah, ça va, Dieu ! On n'est pas déchets. Hé ! Et la ramenez pas, hein ! Madame Fred, encore une fois, a été sur ses grands chevaux. Notre Dieu nous a encore criés dessus, nous a encore attaqué par rapport à la vaisselle. Et moi, ça m'a énervé. Quand c'est pas la casserole, c'est ça, quand c'est pas ça, c'est ça. À un moment donné, tu vas nous réveiller tranquillement pour une fois. Oh là là ! Si, c'est pas tous les matins que je fais comme ça, Mélie. Ouais, mais bon, à un moment donné, c'est bon, ça fait une semaine que soit c'est la casserole, soit c'est ça, soit c'est ça. Ça m'a donné des compresses, Fred. Laissez nous réveiller tranquillement, hein ! Fred, ce matin, on avait envie de lui dire, mais qu'est-ce que t'as, quoi ? Elle était au taquet ! Tu te lèves le matin pour faire la vaisselle, Amélie ? Non, que je sache ! Tu crois que je nettoie pas ? Tu crois que moi, ici, je fais rien ? Je fais autant que toi ici ? Tu ne nettoies pas autant que moi, ça, c'est sûr ! Amélie a commencé à ouvrir 5 *** comme d'habitude. Et là, moi, je suis montée dans les tours, quelque chose de pas mal. J'avais dit tout à l'heure que je voulais faire... Que je voulais venir tout le monde ! Comme d'habitude ! Chut ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu commences à me gonfler ! Elle est dans la vie de panthère ! Et alors, c'est quoi le rapport de mes vêtements et paroles ? Tu me gonfles, t'as compris ? C'est quoi le rapport des vêtements et paroles ? Ferme-la ! Ferme-la ! Laissez-moi tranquille ! Frédérique se met à hurler comme une folle. Elle a commencé à devenir hystérique, Qu'est-ce qu'elle me fait ch*****, là ! Tous les matins, c'est comme ça ! Laissez-moi tranquille ! La p***, je jure, tous les matins ! Laissez-moi tranquille ! Ils me mettent à bout ! À bout, ils me mettent ! Tous les matins, elle, c'est comme ça ! Ça va, c'est pas moi qui voudrais dire ! Je te jure ! Elle est faite ! Vanessa, je pense qu'elle a eu le meilleur accueil depuis le début. Allez, bienvenue Vanessa, c'est parti ! Fred, je peux te dire un truc ou pas ? C'est vraiment pas méchant, tu sais que je t'adore ! Fred, tu calmes un petit peu. Et là, on s'installe tous dans la table du salon. C'est pas cool d'hurler comme ça le matin, Alors qu'on a une nouvelle habitante qui arrive. Elle nous connaît pas. Elle nous connaît pas. Elle nous connaît pas. Et toi, t'arrives et tu hurles. Bonjour, je vais vous dire quelque chose. De toute façon, oui, je suis d'accord avec vous, mais de toute façon, c'est de votre faute. Voilà, c'est vous qui me poussez à bout. Non, mais c'est pas correct. Quand il me reproche de hurler pour accueillir Vanessa, franchement, je m'en tape un peu. Je pense qu'elle va être directement dans le bain comme ça. Là, ce matin, là, là, ce que vous avez vu, là, c'était juste l'échauffement. Parce que tout à l'heure, j'attends justement qu'il soit un peu mieux réveillé, l'autre, là, parce qu'il va me la ranger, là. Alors, évidemment, il fallait une nouvelle tête de turc, donc elle s'en est prise aussi à Mike, parce que la chambre était pas rangée. Le petit coco, faut que j'attende quelle heure pour qu'il range la chambre ? Moi, je vais dans le b*** parce que monsieur a décidé de pas ranger la chambre. Non, mais c'est le monde à l'envers. T'as vu le b*** ? Ça, tu m'as fait rire de là-bas ? Non, mais tu te fous de ma g*** ou quoi ? Non, mais tu te fous de ma g*** ou quoi ? Je te demande juste de ranger. Mais attends, t'as vu le b*** ? Viens voir, viens, 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 viens. Parce que là, faut que je te montre la chambre, quand même, viens voir. Et tout le monde est invité à venir voir la chambre. Mike a vieillisé ! Fred est parti tel un cataclysme, un ouragan, un rat de marée. J'avais jamais vu Fred dans cet état. C'est quoi, ça ? Mais qu'est-ce que tu fais, prod ? J'ai pas fait des bonbons, c'est quoi, ça ? Là, ça, vas-y, là, ça, prod. Ça, c'est quoi, ça, là ? C'est quoi, ça ? C'est pas moi, prod, tu me cries dessus ? Arrête, tu me cries dessus dès le matin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas du régime. Tu me prends la tête, toi, tu me prends la tête dès le matin. Fred, comme d'habitude, ne va jamais par quatre chemins. Elle va d'entrée de jeu, mais elle attaque assez fort quand même. Mika, tu ranges ta chambre. Je la range pas, vas-y, arrête de me prendre la tête. Tu te fous de ma c*** ou quoi ? Le matin, 8h, elle est là, elle me casse les c***. Arrête de me prendre la tête, là. À 8h du matin, on me rende pas dedans comme ça pour me dire, ouais, va ranger de la chambre. Je veux dire, enfin, il y a des façons de parler. C'est mes affaires, c'est mon problème. Si j'ai envie de les ranger, je les range. Non, c'est pas ton problème, parce que je t'en ai ici. Mika, tu rangeras tes affaires. Je ne peux pas les ranger, tu me crie de suite. Je crois que je crois que tu es mal. Écoute-moi, Mika, si tu ranges pas tes affaires, tout ce qu'il y a là, ça va dehors, dans la piscine. Je te le prends. C'est pas une menace, Mika, c'est une promesse. Tiens, prends mes affaires, vas-les mettre dans la piscine. Tiens, vas-les mettre dans la piscine. Je te laisse encore une heure. Elle est complètement tarée, cette bonne femme. D'une humeur comme ça, en fait, d'un coup, elle va crier, d'un coup, elle va sourire. C'est pas pour la cause qu'on ne l'aime pas, mais c'est vrai que quand elle fait ses crises d'hystérie comme ça, on ne s'en passerait bien. Viens me faire voir les chambres. Ouais. Excuse-moi. C'est une super surprise que Vanessa arrive. Moi, dans l'aventure, je suis arrivé ici en couple. Je me suis séparé. Il n'y avait aucune fille qui me plaisait vraiment. Enfin, je ne sais pas, je préférais rester tout seul que mal accompagné. Et puis voilà, il y a Vanessa qui arrive. Ben voilà, pour moi, c'est au top. Je laisse juste... Ouais, non, c'est trop petit, là. Je veux qu'elle dorme dans ma chambre. Donc, je joue finement, en fait. Je lui fais d'abord visiter des chambres qui étaient vraiment petites pour, à la fin, lui montrer ma chambre immense, avec jacuzzi. Voilà. On a des lits, là. Qui c'est qui dort, là ? On a un grand dressing. Ben, il y a moi, Alban, Nabila, Amélie, Benjamin, Thomas. Ouais. On lui a montré toutes les chambres petites. En lui montrant ma chambre, au final, elle ne pouvait pas... Voilà, c'était obligatoirement, elle allait prendre ma chambre. C'est ça qui dort, là ? Nabila, moi, Thomas, Benjamin. Tous les lits sont pris. Tu veux qu'on fasse comment ? Ben, sinon, je me serre avec toi, là. Ah ouais, quand même. Elle y va. Enfin, elle va tout droit, quoi. Elle ne passe pas par quatre chemins. Du coup, ben, moi, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Alban, il va dormir ici. J'ai trouvé une solution, tout de suite. Alban, regarde qu'il y a plus de lits. Et le lit, là, il est très grand. Ça te dérange, de dormir quelques jours avec Benjamin et Thomas, là ? On dort tous les trois, là, et voilà. Bon, ben, Samir, tu dors avec Vanessa, alors ? Samir est très, très malin. Je lui dis tout le temps, toi, tu es languie sous la roche, Samir. Et c'est exactement ça. C'est gentil, Samir. Je suis la crème des crèmes, moi, de cette maison. Vous êtes séparés il y a quoi, quatre jours ? Et alors ? Après, tu dors avec elle, hein ? J'ai dit clairement, Samir, je fais, attends, t'es plus avec Aurélie depuis une semaine, tu te permets de dormir avec une fille qui vient juste arriver. Ça se fait pas, quoi. Elle est pas contente. Mais je m'en fous. OK. Du coup, je dis, bon, j'ai pas trop calculé Capucine, je suis allée voir Aurélie. Y a Capucine qui me dit, t'es pas contente que je dors avec... Bah non, c'est normal, c'est un manque de respect, c'est tout. Après, je te dis rien, mais c'est vraiment un manque de respect. J'ai parlé à Capucine du fait que ça me plaisait pas trop que Samir propose son lit à Vanessa. Et Samir a débarqué dans la cuisine. Moi, j'étais pas au courant qu'elle allait faire ça, en fait. Bah, du coup, il est monté sur ses grands chevaux. Je savais déjà comment t'étais, mais non, je... Voilà. Confirmation. C'est quoi ? Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Non, mais Marie, mets-toi pas des affaires. Ouais, commence pas de parler. Je lui demande de pas se mêler. Mais là, je parle avec Aurélie, donc parle pas avec moi, s'il te plaît, Marie. Tu apprécieras qu'elle... Et toi, est-ce que c'est toi qui étais à ma place ? Est-ce que c'est toi qui étais à ma place et qui a eu une relation avec elle où elle m'en a mis plein la g*** et qu'elle m'a mis la misère ? J'ai trouvé ça un peu fort. Moi, j'aurais pas aimé être à la place d'Aurélie. Je pense que c'est quand même un manque de respect, même s'ils sont plus ensemble. Ils ont quand même vécu une histoire. Viens pas me prendre la tête et viens pas me parler de respect alors que tu m'as pas respecté. Mais est-ce que je... Me parle pas, me parle. Tu parles à ma copine, tu parles pas à tes amis, toi ? Oui, c'est respectueux par rapport... Ça fait que 4 jours qu'on n'est plus ensemble. Déjà, tu dors avec quelqu'un, je dis mais déjà, d'une, on n'est plus ensemble. Deuxièmement, notre couple, il battait déjà de l'aile. Puis troisièmement, je suis plus amoureux de toi, je veux plus rien avec toi, donc laisse-moi tranquille. Maintenant, je t'aime plus, on n'est plus ensemble, on n'y aura plus rien ensemble. Mais voilà, mais voilà, mets-toi mieux, je te dis juste que c'est un manque de respect, ce que t'es en train de... Eh ben non, pas pour moi. Maintenant, je suis ici, je kiffe mon aventure. Si j'ai envie de dormir avec toutes les filles de Miami qu'elles viennent dans mon lit, eh ben, je fais. Tu vas pas me prendre la tête. Moi, ça me fait du mal, c'est pas le fait que Samir soit avec une autre fille, c'est juste que Samir le fait ici. Il aurait pu attendre un peu, c'est tout frais, ça fait juste une semaine que c'est fini. Ils m'ont fatigué tous. Non, mais c'est toi le fatigué. C'est toi le fatigué, je te le dis. Non, mais d'un côté, je la comprends, tu vois, ça fait une semaine, vous êtes plus ensemble et tout. Non, mais c'est sérieux, c'est sérieux, tu vois. Samir a trouvé une bonne idée, c'est d'accueillir Vanessa dans son lit. Donc, ça fait trois jours qu'il est plus avec Aurélie. Elle a mal pris et elle s'est mise à pleurer. Après, c'est leurs histoires, mais c'est vrai que c'est compréhensible. C'est pas parce que je vais dormir avec elle qu'il va se passer quelque chose, sérieux, les gars. Après, j'ai bien compris, ça. Non, mais après, voilà, c'est un peu compréhensible aussi. Moi, je te dis la vérité, si il y a mon ex à la maison, qu'elle dort avec mon autre mec, je te t'inquiète. Thomas, tu vas pas t'y mettre non plus. Thomas, il me dit, ouais, c'est pas bien. C'est vrai que tu dors avec une fille, tu viens juste de quitter Aurélie. Et du coup, après, je vois Aurélie toute seule, isolée avec Capucine. Et je me dis, bon, allez, je vais... C'est vrai que j'ai peut-être été un peu méchant, peut-être un peu brusque. Je suis allé la voir en espérant, voilà, essayer d'arranger le problème et parler gentiment. Je passe dans la tête comme ça tout le temps, sérieux. Mais c'est toi, t'es là, tu montes tes grands chevaux. Je t'explique juste que voilà, c'est un manque de respect, c'est tout. On a quand même été ensemble trois mois, Samir. Je me demande vraiment si Samir a été sincère avec moi du début à la fin. Comment tu peux zapper quelqu'un en même pas une semaine, quoi. Enfin, c'est impossible, pas quelqu'un avec qui t'as une relation fusionnelle à un moment. Je sais pas, je comprends pas. On n'est pas fait pour être ensemble, c'est impossible. Mais je sais, je le sais. On est complètement différents. Toi, t'as ton monde, moi j'ai mon monde. En fait, tu comptes plus du tout pour moi, là. Mais tant mieux, mais continue, continue, c'est bien, franchement. Vraiment, j'ai rien, donc je veux pas te faire de mal Aurélie. Si j'ai craqué quand Samir est venu me voir, c'est simplement parce que ses paroles me blessent. Aurélie, bah, elle s'est mise à pleurer parce que elle a encore quelques sentiments pour Samir. Je pense, une relation, ça s'oublie pas comme ça. Moi et maintenant, je vis mon aventure et s'il y en a qui sont pas contents, c'est pas la même chose.